C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ce que l'on redoutait depuis le départ, c'est que cette affaire se termine devant un tribunal arbitral international et là, il y aurait pu avoir les pénalités de retard à payer, le contrat évidemment à rembourser, mais en plus des dommages d'intérêts et on redoutait que ça puisse coûter plusieurs milliards d'euros à la France. Donc là, il y a un accord amiable qui a été trouvé. Bonne nouvelle parce que finalement, le coût n'est pas si énorme que ça et surtout, les Russes acceptent que l'on puisse revendre ces navires à une autre marine. Le coût n'est pas si énorme quand même ? Alors, il ne sera pas si énorme, surtout si on arrive à revendre, si la France arrive à revendre ses bateaux à une autre marine. Donc les coûts finales, évidemment, sera supérieur. Il y aura un déficit, ça c'est à peu près évident. Maintenant, est-ce qu'il sera de quelques dizaines de millions d'euros, quelques centaines de millions d'euros, on ne le sait pas encore. Il pourrait évidemment être plus élevé s'il n'y avait pas de repreneur pour ses bateaux, où là, on dépasserait probablement le milliard et demi. Mais on n'en est pas là, il y a encore un petit peu de temps pour vendre ses navires. Il y a un certain nombre de marines qui peuvent être intéressées parce que c'est un concept qui intéresse beaucoup de monde. Ces bateaux qui sont très bien pour faire du débarquement, de la projection de force et puis aussi des opérations humanitaires. Donc il y a une demi-douzaine de pays dans le monde qui pourraient être des candidats, en tout cas, potentiels intéressants. Donc le montant annoncé ce matin par Jean-Yves Le Drian, qui était de 1,2 milliard, en tout cas inférieur à 1,2 milliard, semble contesté. Disons que les Russes ont payé 80% du contrat qui était d'un milliard d'eux. Donc ça, la France va rembourser ce prix-là. Ensuite, il va falloir rembourser aux industriels le différentiel, les 20% restants, qu'eux ont avancés pour finir les bateaux et les mettre dans une situation prête à partir. Donc ça, c'est la France également qui va rembourser ces 20%. Et les Russes ont également obtenu le remboursement de frais annexes. Par exemple, les 400 marins russes qui étaient venus l'année dernière à Saint-Nazaire en formation, les futurs équipages, et avec un bâtiment école qui est resté là pendant 6 mois en tant que caserne flottante, eh bien tout ça, ça sera également pris en charge par la France. Donc le coût in fine sera supérieur à la somme simplement payée par les Russes pour la construction des bateaux. C'est-à-dire à peu près combien ? On sera en tout au-delà d'un milliard d'eux, parce qu'il va falloir ajouter aussi des surcoûts. Par exemple, le Vladivostok qui est depuis le mois de novembre 9 mois à Saint-Nazaire, avec un coût d'entretien qui est de plus d'un million d'euros par mois. Les industriels, pour le moment, en assument la charge, mais vont demander le remboursement à l'État. Et puis bien évidemment, le temps entre aujourd'hui et le moment potentiel où la France pourra trouver un client repreneur à ses bateaux, il faudra également payer leur gardiennage, leur sécurité, leur maintenance, leur remise en État, éventuellement leur modification, si c'est une marine qui n'a pas des standards russes mais des standards occidentaux, ce qui pourrait se solder par plusieurs dizaines de millions d'euros supplémentaires. Et puis le cas de figure catastrophe, aucun repreneur pour ces bâtiments. Dans ce cas-là, il faudrait carrément les démanteler. Et donc là, ça serait une perte sèche totale pour la France. Alors on a parlé du coût, mais alors pour quel avenir précisément ? On l'a un petit peu abordé. Qu'est-ce que vont devenir ces deux bateaux à quai pour l'instant ? Alors la priorité pour ces deux navires, c'est de leur trouver un repreneur, une marine qui serait susceptible de les reprendre. Il y en a une demi-douzaine dans le monde. On peut penser à l'Inde. Il y a également des clients potentiels en Amérique latine, en Asie du Sud-Est. Donc deux possibilités. Soit c'est un pays qui n'a pas de problème de standard, qui peut prendre un bateau aux standards russes, comme l'Inde par exemple. Donc on peut les livrer quasiment clé en main. Autre problème par contre, si c'est un pays qui lui utilise des standards autant, il faut faire beaucoup de travaux à bord, des travaux lourds, des travaux coûteux, plusieurs dizaines de millions d'euros qui renchériraient le coût. Dans tous les cas, de toute façon, le client potentiel sera en position de force évidemment pour négocier le prix. Donc on reverra le prix à la baisse, ce qui fait que la vente sera difficilement rentable. Quand est-ce que ça pourrait se faire, ça ? Parce qu'en attendant, ils ne sont pas partis. Ça peut prendre plusieurs mois, ça peut prendre plusieurs années, ça peut prendre un temps indéfini qui fera qu'in fine, la France sera obligée de démanteler les bateaux. Aujourd'hui, on n'en sait rien. Et aucune négociation officielle n'a commencé, parce que bien évidemment, les industriels et l'État attendaient de trouver un accord amiable avec les Russes pour ensuite reproposer de manière officielle et approfondie les bâtiments à d'autres marines. Donc là, on va pouvoir rentrer maintenant dans cette phase de négociation pour trouver un repreneur et ensuite négocier le prix, le meilleur prix possible, pour que ça coûte le moins cher possible à l'État. Et voilà. En attendant, ça coûte aussi de les garder. Là, on disait à peu près 1 million d'euros par mois pour chaque bateau. Oui, parce que ces bateaux, le Vladivostok, qui aurait dû être livré depuis le mois de novembre, lui est maintenu en état de partir. Donc tout fonctionne à bord. Ça coûte très cher, plus d'un million par mois. Donc maintenant, il y a un deuxième bateau qu'il faut assumer. Soit il y a un client potentiel qui peut les reprendre rapidement, auquel cas on conserve ces bâtiments opérationnels prêts à partir, donc avec un coût élevé comme celui-ci. Soit il n'y a pas de client dans les mois qui viennent, ça va prendre un temps relativement long, auquel cas on met les bateaux sous cocon, c'est-à-dire qu'on ferme tout, on arrête tout à bord, on les préserve, mais sans fonctionnement à bord, et là, ça coûtera beaucoup moins cher. Dans ce cas-là, moi, je pense que les bateaux ne resteront pas à Saint-Nazaire et qu'ils seront probablement transférés à Brest, puisque Saint-Nazaire a quand même besoin des quais, il ne peut pas se permettre d'avoir encore ces bateaux pendant des années à jouer au navire Ventouse le long de ces quais. Et à Brest, il n'y a pas le problème ? Non, parce que Brest, il y a la base navale qui dispose de nombreux quais et donc qui peut accueillir sans problème ces bâtiments, qui donc du coup, maintenant, ne sont plus la propriété des industriels, vont être transférés en propriété État. Donc il paraît très logique que l'État prenne la responsabilité de ces bateaux en les ramenant dans une base navale de l'armée. Troisième série de questions, après les coups et l'avenir, effectivement, c'est les conséquences de cette affaire qui a duré très longtemps. On croit arriver un peu au bout, mais c'est loin d'être fini. Quelle image pour la France ? Sur le plan intérieur, en France, c'est une affaire qui est assez mal prise. Les gens pensent que c'est un gâchis. Il y a beaucoup de critiques envers l'État d'avoir annulé ce contrat. Bon, quand on regarde sur le plan international, on se rend compte que finalement, il n'y a pas de conséquences. La plus grande crainte qu'avaient les industriels, c'est que le fait de ne pas livrer à la Russie, eh bien, provoque l'inquiétude des clients potentiels qui se seraient dit, mais attendez, si j'ai un désaccord avec la France, je commande quelque chose, j'ai un désaccord dans les années qui viennent, ça se trouve, ils ne me livreront pas mes bateaux. Finalement, un an plus tard, on se rend compte que cette crainte, justement, de bien que ça pollue les ventes de matériel militaire, elles ne sont pas là. Plusieurs pays ont commandé des avions, leurs afales, plusieurs contrats qui ont été pris. Il y a également des bateaux militaires qui ont été vendus, à l'Égypte notamment, d'autres qui devraient suivre prochainement. Donc non, ça n'a pas eu d'impact sur les ventes d'armes, presque au contraire, et au contraire aussi au niveau diplomatique. C'est-à-dire que finalement, la France s'est tenue à ce qu'elle avait dit. Elle avait dit, voilà, moi, ma vision, c'est celle-ci. Tant qu'il y a une crise en Ukraine, je ne livrerai pas ces bateaux parce que la Russie a une influence sur la crise ukrainienne. La France n'a pas flanché, elle a tenu tête à la Russie, elle a trouvé un accord amiable à l'arrivée. Moi, je pense que sa position diplomatique en sort renforcée. Quant à Saint-Nazaire qui, pour le coup, d'après les syndicats, vont devoir payer. La ville va avoir une image négative qui lui est associée. Non, il n'y aura aucune image négative pour Saint-Nazaire parce que Saint-Nazaire est avant tout connu pour ses navires de croisière. Et là, un carnet de commandes qui est plein jusqu'au début des années 2020 avec de très gros navires, les plus grands paquebots du monde qui vont sortir, qui vont être un événement considérable. Le premier l'année prochaine, le deuxième en 2018. Entre-temps, MSC a aussi une commande de deux plus deux navires. Celebrity Cruise en a encore trois autres. Il y a les énergies marines aussi avec les premiers contrats qui rentrent en vigueur, qui deviennent une réalité. Donc Saint-Nazaire, le militaire pour Saint-Nazaire, c'est un épiphénomène. Ces bateaux ont été pris à une époque où il n'y avait plus de travail au chantier, où l'État a voulu apporter de la charge, donc ça a permis de faire tourner les ateliers. Mais c'est en termes de volume de travail infime par rapport à ce que peuvent représenter des paquebots. Et l'avenir de Saint-Nazaire, il est évident que ce sont des navires civils, c'est les énergies marines, c'est certainement pas les bateaux militaires.